Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau jeu de rôle sur la chaîne, un JDR The Witcher, ça faisait un moment. Je suis en compagnie de 4 joueurs qui vont m'accompagner tout au long de cette aventure qui va se dérouler quasiment durant une bonne partie du mois d'août. Je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 épisodes qui sont à attendre, mais connaissant les joueurs qui sont avec moi, il est possible qu'il n'y en ait qu'un seul, voire peut-être deux s'ils sont motivés. Ça me rappelle des taux. Bonjour NotWiK si tu regardes cette vidéo. Avec moi ce soir, j'ai, on va dire, le personnage, comment dire, on sait tous que Oka, l'écureuil volant, est le personnage principal de ma version The Witcher, mais après lui, nous avons un personnage au genou luisant et au torse saillant, nous avons Ruedur. Oui, et ce soir, c'est Hazard qui jouera Ruedur avec passion et envie. Ensuite, nous avons un personnage que nous avons déjà croisé, nous avons Ruiz qui reprend son nounours, Walden. J'avais hésité entre ça et un paysan et... Crois-moi, il valait mieux Walden. Un paysan ? Aucune différence ! Très bien. Ça commence. Nous avons ensuite de nouveau avec nous ce soir, enfin nouveau, nous avons Mio, que vous avez déjà vu quelques fois, mais qui n'est pas trop apparu, qui va jouer Kaïm. Au revoir. On repressantra bien les personnages un peu plus tard. Et nous avons vraiment un nouveau ce soir, nous avons Jack, qui interprétera Madrik. Salut à tous ! Enchanté. Voilà. Alors, pour préciser, c'est pas un jeu de rôle aussi ambitieux que 40k, c'est beaucoup plus détente. Ah merde ! Voilà, on est là pour s'amuser et là pour passer un bon moment. On m'a menti sur le bon trafichis. Alors, depuis quand j'ai précisé que quand je faisais des séries de The Witcher, c'était toujours ultra sérieux ? Il y a eu quelques JDR sérieux, voire un peu flippants même. Il y en a eu quelques-uns, mais il y en a surtout eu où je voyais Ruedur menacer de taper un elfe. Ouais, il y avait des chercheurs. Il était sale. Il était sale. Non, il était sale, après que Ruedur l'ait mis dans la flaque d'eau. Il s'est fait déchirer cette opération, je crois. Oui ! Il me semble bien. Il n'a jamais réussi à les raccommoder du scénario. Donc voilà. Sur ce, sans plus attendre, je vous propose, messieurs, de lancer la partie. Et nous allons pouvoir présenter vos personnages au fur et à mesure, bien entendu. Quand bien même Ruedur, il est évident que tous ceux qui regarderont le connaîtront. Car tous ont déjà regardé l'ensemble des vidéos The Witcher qu'il y a eu avant. Ruedur, l'enfant des âges farouches. Ruedur, plus vite que le vent. Voilà, voilà. Il te laisse. Tintintin. Voilà, rien que là, ça commence. Moi, je soupire. Et Rui soupire aussi. Ça commence. Il me fait tousser. J'avais oublié que c'était dans le package, c'est dans The Witcher. Messieurs, ce soir, je vous emmène dans une zone floue. Ah, complètement. Ça ne charge pas, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Il a oublié de mettre ses yeux. Non, non, la map est un peu dure à charger. C'est normal. Ah, ça y est. C'est la map globale. Ça va arriver. Les frontières de la Témérie n'ont pas été actualisées, je vois. Les frontières de la Témérie n'ont pas été actualisées, effectivement. Ah, je vois la map. Alors, sachez qu'il est prévu qu'à terme, ce qui s'est passé dans le JDR de Stratégie The Witcher intervienne vraiment dans le lore de nos scénarios The Witcher. Il va falloir qu'on regarde, alors. Il va falloir qu'on regarde. Tellement dommage. Voilà. Messieurs, ce soir, je vous emmène donc, comme vous l'avez dit, en Témérie ou en Téméria. Ça dépend quand vous avez envie de le prononcer. Et je vous emmène ici, à l'ouest de la grande ville de Carreras. Dans un petit village, le village de Richemines, qui vous a convié à venir exécuter un contrat. Vous formez une bande, comme d'habitude, de mercenaires, d'aventuriers en quête de richesse. Et comme d'habitude, vous n'avez pas un sou en poche. Alors, Richemines, je suis quasiment sûr, c'est un camp de bûcheron, non ? Loupé. Non. Et donc, comme je disais, vous n'avez pas un sou en poche. Et cela fait un moment que vous cheminez sur la route, groupés les uns les autres. Rudur, tu as trouvé de nouveaux compagnons de voyage. Tu as retrouvé Walden, que tu connaissais déjà, d'une mission précédente, durant laquelle tu avais, comment pourrait-on dire cela, courtisé une certaine duchesse, ou une baronne ? Je ne me souviens même plus de mon propre scénario. C'était une conteste, non ? Je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Non, une baronne, je crois. Une baronne ? Bon, toujours est-il que, fou de passion et pris d'un élan incroyable, je l'ai un peu fait chuter d'une falaise. Mais voilà, quoi. Quelque chose que tu n'as pas assumé, il me semble, en direct. Ça fait que là, c'est une révélation sur le scénario. Ah bon ? Non, ce n'était pas dans la vidéo. Oui, mais je l'avais tué sans que les joueurs le sachent. Oui, je n'avais pas la foi. Ah non ? Vraiment ? Depuis, tu n'avais pas l'impôt ? Ah non, c'est moi. Le lore, pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui ne connaissent pas encore la version de The Witcher qu'on fait, sachez qu'il y a vraiment tout un lore qui s'est déroulé et qu'il y a vraiment toute une version de l'univers The Witcher sur cette chaîne. À vous de décider si elle est aussi épique que le véritable univers ou pas. Par contre, cher MJ, dans le développement du personnage, il y a un truc qui me chagrine un peu, quoi. C'est que chaque fois que je commence, je suis à poil et je n'ai pas d'argent. Je crois que le personnage a un problème de boisson. C'est le running gag. Le gros running gag du perso. Disons que c'est pour ça que tu te retrouves toujours avec tes compagnies d'aventuriers que tu n'as pas forcément choisi. Ah, oui, c'est vrai que... D'ailleurs, est-ce que tu peux vite fait nous résumer le personnage de Rudur, s'il te plaît ? Alors, Rudur est un fils de petite noblesse skelligeoise, noblesse guerrière, issu d'une immense famille de guerriers. Et lui étant le petit dernier de toute la fratrie, il est parti en quête d'aventure. Tous ses frères étant de vaillants protecteurs des mers, pas des pirates du tout, des protecteurs. Lui, il est parti tuer des monstres sur le continent et se faire sa propre renommée. Tout à fait. À côté de toi, on le disait, il y a Walden, un sorceleur de l'école de l'ours, que nous appellerons Nounours pour toute la soirée. Walden, qui est un sorceleur que tu as déjà eu dans ton équipe, une équipe plutôt conséquente la dernière fois. On rappelle qu'il y avait quand même six personnes. Walden, qui es-tu, toi ? Walden, c'est un sorceleur de la dernière heure. C'est un personnage qui, après avoir été abandonné par ses parents, a fini par être cueilli par un sorceleur et amené à Kermorhen. Il a eu quelques difficultés à s'acclimater à cette vie, mais ça se ressent encore maintenant dans le fait qu'il a une tendance à mettre de la distance avec ses frères. À Kermorhen, c'est sûr. Kermorhen, c'est un peu chaud, effectivement. Non, Kermorhen, c'est l'école de l'ours, en fait. Donc, ça ne peut pas être Kermorhen. Ça ne peut pas être Kermorhen, mais les écoles, c'est vraiment canon. Alors, effectivement, je n'ai pas souvenir de là où se trouve l'école de l'ours. Parce que ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, et les théories, il me semble qu'elles la mettent en covir, mais je ne suis pas sûr. Ou alors, c'est le chat en covir. Non, non, mais il n'y a pas. Les jeux vidéo, ils vont en parler vite fait, mais ça ne peut-être pas préciser les écoles. On verra ça dans le prochain. Le prochain Witcher, oui. Alors ? Il faut suivre la série Netflix pour connaître le lore. Oh non, pitié. Pitié, surtout pas ça. Pour ceux qui veulent savoir notre avis sur la série, il y a deux vidéos qui en parlent. Ensuite, celui qui fait le malin, Madrik, Jack. Tu es un guerrier qui accompagne nos camarades, bien entendu. Tu as un aspect assez différent de ton camarade. Tu es en armure solide. Tu as un large bouclier comme ton camarade, mais qui est d'une facture totalement différente. parce que toi, tu viens d'un territoire continental et non des îles de Skellige. Tout à fait. Surtout que je suis plutôt un exilé par rapport à son ancien seigneur et je suis recherché. Mais voilà, si je fais le métier de mercenaria, c'est surtout pour changer un peu de vie et du coup, voir les choses de manière un peu plus différente. MJ, j'ai une petite question. Quand tu dis que lui, il a une armure solide, est-ce qu'il faut consommer que la mienne, elle est toute pourrie ? Toi, on va dire que c'est plus tes abdos qui retiennent les coups. Ah d'accord. C'est vraiment l'incarnation du barbare. J'aurais plutôt dit la bière, mais très bien. Abdo, ça me va aussi. Ah oui, c'est vrai que tu n'as plus de thunes. Et enfin, le monde peut-être le plus fluet de cette bande, c'est Kaïm, mage de son état. En effet, le plus fluet ne porte pas visiblement de protection corporelle comme les autres, en comparaison, se contentant d'un long manteau relativement sombre, d'un bleu assez sombre. Truveux court, barbe courte. C'est un profil assez continental, même si c'est difficile de passer les origines juste en regardant le visage. Très bien. Votre équipe, messieurs, donc je vous le disais, se dirige vers le village de Richemines, qui est situé au cœur de la grande zone forestière à l'ouest de Carreras. Vous avez cheminé à pied, et l'un d'entre vous a une monture que je n'ai pas rajoutée sur le... Bienvenue sur la battle map, parce que je suis... J'oublie. Et vous... Je vais le faire de ce pas. Et vous vous apprêtez, vous pensez que vous n'allez pas tarder à arriver au village, d'après les indications, vous pensez qu'il vous reste peut-être une petite heure de cheminement au sein des espaces forestiers. Mais cependant, vous tombez sur une scène des plus étranges, surtout que, à toi Walden, tes sens de sorceleur, tes sens très aiguisés, te font ressentir une grande agitation dans la forêt tout autour. Et bientôt, à tes narines, suraiguisées par les mutations, arrive l'odeur de sang. Une odeur de sang poisseuse. Une odeur de sang frais. Que tes camarades même arrivent à ressentir alors que vous vous en approchez. Et lorsque vous arrivez près d'un des grands plans d'eau du secteur, vous tombez sur cette scène. Vos tokens sont juste en dessous. Alors je comprends pas pourquoi ça a autant de mal à charger. Excusez-moi. Excusez-moi. Très bonne qualité. J'ai pas de problème à charger. Moi j'en ai un peu, donc excusez-moi pour le live, s'il y a des petits soucis de temps de chargement, je tâcherai de régler ça. Devant vous se trouvent trois corps de soldats, de cavaliers témériens, en uniforme réglementaire, avec ceux de leur monture, tous taillés en pièces. Et si vous regardez un peu sous les arbres, ils sont pas bâtalisés sur la battle map, vous avez les corps d'au moins trois autres chevaux, exactement dans le même état. Sans monture. Enfin, sans cavalier. Sans cavalier. Et ils ont des sels ou des éléments qui nous feraient penser qu'il y avait un cavalier à un moment ? Oui. Et une trace de sang peut-être ? Des traces de sang effectivement s'éloignent vers l'intérieur de la forêt, vers ses profondeurs, et vous avez de larges traces, de larges trouées dans la végétation qui laissent penser que certainement ceux qui les ont fait se l'ont fait dans la précipitation. Sans se soucier d'être discrets. Donc c'est pas une créature ? Ce sont des gens qui ont fait ça ? Peut-être des gens poursuivis par des créatures ou des gens effectivement poursuivis par d'autres gens. Qu'est-ce que vous faites ? Alors justement, enfin excuse-moi, je prends la parole, mais peut-être il y a un ordre prévu déjà ? Non, tant qu'on n'est pas en combat, Jack vu que t'es un nouveau, je vais te dire, tant qu'on n'est pas en combat, je vous laisse libre de vos interactions, c'est à vous de vous gérer, puis si jamais l'un de vous veut parler ou si jamais je remarque que l'un de vous ne parle pas trop, ce sera à moi d'intervenir. Mais autrement, je vous laisse libre de vos interactions. D'accord. Est-ce que, déjà j'ai une question par rapport à l'équipe, est-ce qu'il y en a qui veulent faire la fouille des éléments, enfin sur les cadavres, ce genre de choses, pour récupérer de l'équipement ou autre ou pas ? Avant de faire une fouille, moi je serais plutôt d'avis de regarder le type de blessure. C'est ça. j'ai mon côté pistage qui pourrait peut-être nous aider. Après, à vous de voir si vous avez quelque chose de meilleur. si tu voulais dire quelque chose ? Moi, je te dirais, évite de poser des questions archi-méta comme ça. Vas-y concrètement, si tu veux aller les fouiller, vas-y, dis que tu avances et que tu les fouilles. Si quelqu'un ne veut pas, il ne t'interrompra. On essaie souvent d'éviter de parler méta, de parler chiffre, de parler classe, de parler compétence. D'accord. Contente-toi de parler en RP, tout simplement. C'est ce qui, toi-même, te ferait une meilleure expérience de jeu. Ça marche. Eh bien, dans ce cas-là, je vais rééditer ce que je vais dire. Du coup, mon personnage approche et va constater l'allure des blessures et de chaque victime pour savoir si c'est la même créature ou groupe de créatures. Eh bien, dans ce cas, Madrik, je vais te demander de me faire un test. Alors, pistage, non, je vais te demander un test d'intelligence, s'il te plaît. Tu vas me lancer, donc, tu n'as pas de dés, tu vas lancer 4 dés sur du 4+. S'il te plaît. Alors, normalement, tu as le jet de base. Si tu as activé les macros comme tu s'annonces de faire sur le 20, tu as le jet de base qui émet. D'accord. Sachant qu'il faut mettre le score de réussite, c'est ça ? Oui. Chiffre, 4 dés, oui. Je vais un peu grogner quand il va s'avancer parce que clairement, c'est ce que j'allais faire et donc, il me coupe un peu l'herbe sur le pied. Donc, je vais surveiller les environs et avancer 1m de 3m derrière et regarder par-dessus son épaule pour m'assurer qu'il ne dise pas de la merde. D'accord. Voilà. Alors, je viens d'apercevoir que sur le live, il n'y a pas de... Ah merde, pardon, excusez-moi. Oh, putain, le con. C'est des dés de 10. Autant pour moi. Excusez-moi. Je vais les refaire. Et du Zepan, Vino ? Voilà. C'est bon. Je viens d'apercevoir que sur le live, sur l'enregistrement, il n'y a pas la capture de fenêtres visiblement des succès. C'est bon, c'est réglé. Voilà. Donc, deux succès. Alors, dis-moi exactement ce que tu demandes. C'est pareil, donc j'informe également d'une pratique que j'ai, c'est que je ne donne pas d'informations gratuites. Je ne réponds qu'à des questions précises. S'il y a des trucs que vous ne pensez pas demander, vous n'aurez pas les informations. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Alors, ce que j'avais dit avant, c'était que de savoir faire la comparaison entre les différentes blessures, enfin, les différents corps, pour savoir si les blessures sont faites par la même créature ou un groupe de créatures ou voir si ce n'est pas une créature mais c'est d'origine humaine. On s'en fait des questions de ça. Alors, oui, non, là, je vois ce que tu veux dire. Tu ne sais pas si c'est humain ou autre chose, mais en tout cas, ils ont tous, en comparaison, ils ont tous à peu près le même type de blessures, de larges, de très larges entailles par groupe de trois ou quatre qui ont l'air d'avoir percé leur cote de maille et leur cuirasse bombée comme si c'était du papier. Ils sont tailladés extrêmement profondément, leurs entrailles, leurs organes répandus sur le sol comme si on avait juste ouvert un sac. Deux d'entre eux, donc les deux lanciers, semblent avoir été massacrés à même leur sel tandis que le seul des trois qui a plus une allure d'épéiste semble avoir réussi à dégainer et à se mettre en position défensive avant d'être acculé contre le cadavre de son destrier avant d'être achevé. L'assaut a été visiblement très rapide. D'accord. Je me retourne vers le vétéran du groupe si je permets de dire donc à savoir Rudish, c'est ça ? Alors ce sera Rudur et honnêtement le vétéran sera plutôt le sorceleur. D'accord. D'accord. Donc Oladen, est-ce que tu as une idée à quoi on a affaire ? Ça adhère d'être d'origine de créature mais ça me dirait du tout. Je vais ignorer ta question à moitié. Je vais te faire un signe de main à base de... Je réfléchis. Il y a des traces à base de morsures ou autres que ce qui s'apparente à des griffures ? Alors, je vais ne pas te faire de jet de dé étant donné que tu vas bénéficier déjà peut-être des indications de ton camarade et tu vas remarquer effectivement que notamment ce lancier-là qui n'a absolument pas eu le temps de se défendre puisqu'il est en partie couché sous le cadavre de son cheval a eu la gorge quasiment entièrement arrachée et les traces qui te font voir ça te laissent supposer à une mâchoire extrêmement puissante. Je vais continuer sur la lancée je vais avancer je vais regarder les corps sous les arbres est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils ont fui et qu'ils se sont fait rattraper ? Est-ce qu'ils ont été traînés jusque-là et du coup où sont les cavaliers ? Les chevaux ont été taillés en pièces de la même façon mais ce coup-là tu as l'impression qu'effectivement quelque chose les a rattrapés alors peut-être les cavaliers les talonnaient pour échapper à ce qui venait de trucider leurs camarades. Rudur Karim peut-être ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors moi je vais plutôt m'intéresser aux traces au sol donc on a déjà examiné les traces sur les corps est-ce qu'en regardant les traces de lutte sur le sol les passes ce genre de choses j'arrive à déterminer un peu plus ce qu'est l'agresseur ? Alors comment ça qui est l'agresseur ? Tu voudrais savoir quel type de créature c'est ? Ouais ouais est-ce que tout simplement est-ce que je vois des traces de lutte est-ce que c'est des bots est-ce que c'est des pattes d'animaux voilà est-ce que tu as une compétence secondaire qui peut être utile ? De pistage ? Et bien pistage plus 1D 5D sur du 5+, s'il te plaît et normalement je vous ai mis les macros accessibles Ouais ouais c'est bon maintenant 5D sur du 5+, et c'est un très bon score Oh c'est un très très bon jet de dé presque un succès critique Messieurs le Messieurs ce qui va se passer c'est que Rudur va commencer à s'agenouiller et avec une agilité qu'on pourrait croire étonnante chez un homme d'une telle stature il va très délicatement survoler d'un pas léger le champ de bataille et va vous pointer plusieurs empreintes que même toi Walden tu n'avais pas décelé au premier coup d'oeil concentré comme tu l'étais sur les blessures évidentes des cadavres tu remarques un des pattes griffues qui dénombre au moins tu dirais trois assayants de très haute taille qui tiennent visiblement peut-être qui tiennent à la fois sur deux et sur quatre pattes tu n'arrives pas à te redestiner en tout cas lorsqu'elles attaqueraient ce serait sur deux pattes est-ce qu'avec les succès que j'ai fait je vois une piste à l'arrivée et peut-être aussi une piste de départ effectivement la piste la piste d'arrivée tu sais ce que j'avais tu m'autres les mots de la bouche serait par ici et la piste de départ donc se poursuivrait dans la continuité de l'endroit vers lequel se dirigeaient les chevaux oui ce qui est logique ce qui est logique ils les ont rattrapés ensuite et après les chevaux est-ce que toujours dans le même jet ou après avoir achevé les chevaux est-ce qu'on voit des traces j'imagine ça va dans le même sens que ce qu'on a vu dans les buissons ils ont essayé de chercher les guerriers alors tu as effectivement là tu repères des choses effectivement tu t'aperçois que les créatures sont potentiellement assez agiles et certainement pèsent un peu moins que des êtres humains surtout des guerriers cuirassés et on fait moins de dégâts dans la végétation mais tu as bien des tracés de créatures qui poursuivent les guerriers et grâce à ton GD un truc que je vais te dire les traces sont récentes très récentes il est quelle heure dans la journée vous êtes à la fin de la journée à l'approche du crépuscule et ça se serait passé dans la journée ça se serait passé ça se trouve dans la demure qui vous a précédé voire même avant peut-être dans les 10 minutes je suis en train de rayer les monstres potentiels je commence à te connaître Hazard dans ce genre de scénario je commence à savoir comment ce que tu fais pour Caïm vas-y excuse-moi pour Caïm il voudrait alors je vais m'approcher des chevaux qui sont sous les arbres donc ceux-là ils n'ont pas de cavalier les chevaux les trois chevaux qui sont sous les armes n'ont pas de cavalier je vais chercher je voudrais vérifier s'il y a des traces des branches ou des cassés ou des choses retournées pour savoir s'ils ont été emmenés je l'ai dit possiblement je l'ai dit il y a des trouées dans la végétation où tu vois que les cavaliers ont survécu se sont enfuis oui mais au sens au sens où pardon s'ils ont été suivis ensuite oui je l'ai dit aussi Rudur a réussi à repérer les traces vu qu'il a fait un très bon gt il a repéré en fait en suivant les empreintes des créatures qu'il a repéré près du carnage principal que les guerriers se sont fait poursuivre parce qu'il a attrapé leurs chevaux évidemment les guerriers ont réussi à s'enfuir à pied alors qu'est-ce que vous voulez faire vu du fait que les traces soient assez récentes on pourrait peut-être essayer de si on se dépêche on retrouvera peut-être un des cavaliers encore en vie je veux prendre juste j'en profite pour prendre au passage l'épée et le fourreau du guerrier de l'épée pour me faire une deuxième arme c'est pour jamais et moi je regarde aussi sur l'essai les soldats etc ça me désolerait qu'ils laissent des objets de valeur derrière eux on sait jamais qui pourrait s'en emparer tu trouves quelques menus pièces menus pièces typiques de la monnaie de basque que tout soldat a surmis pour ramener à la famille bien sûr voilà j'ai pas dit à leur famille j'ai dit à la famille allez hop vous empruntez alors à quelle allure vous allez est-ce que vous commencez à trotter ou est-ce que vous allez en douceur qu'est-ce que vous faites non 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 moi j'y vais sur mes pas honnêtement là on a 3 créatures qui ont déchiqueté 6 soldats là on est 2 à savoir se battre honnêtement faire attention je suis relativement d'accord je vais prendre la tête du groupe putain mais pourquoi et si la nuit commence doucement à se coucher avec les chances accrues et le fait que j'ai moins de problèmes dans le noir je pense que c'est l'idéal et je vais me préparer à activer putain votre cours enfin votre track vous mène jusqu'à un petit canyon un tout petit peu plus loin où là vous entendez des vous commencez à entendre des ce ne sont pas vraiment des rugissements ça ressemble plutôt à des cris roques de créatures mais à des cris qui vous font dresser tous les poils du corps d'une façon que seul un seul type de créature peut vous révéler des créatures de type vampirique alors que le ciel commence à s'assombrir et que le soleil décline sur l'horizon vous arrivez sur une scène de pur chaos alors qu'un groupe de plus en plus restreint de guerriers témériens sont en train de tenir en respect plusieurs monstres absolument terrifiants horribles dans leur difformité ouvrant tous des gueules à garnis de gros effilés griffes acérées qui tentent d'agripper les guerriers retranchés tout cela vous le calculez en à peine quelques secondes alors que les guerriers à l'heure actuelle acculés ne vous ont pas encore remarqué ni même les créatures qui les assaillent que faites vous je vous le dis et je vous le demande maintenant juste un petit détail dans ta description est-ce que les assaillants sont blessés certains d'entre eux le sont assez légèrement un plus que d'autres ou pas non pas pour l'instant tu remarques que les trois qui ont survécu sont les trois les plus cuirassés non je te parle des assaillants les vampires non tu ne vois pas de blessure particulière sur les vampires il semblerait que les trois qu'aucun des gardes en face ne soit équipé d'armes en argent oh bon ok on est tombé sur l'élite il était où le village je penserais douter avant de courir tout droit est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y ait pas de présence de vampires de vampires supérieurs ou d'une connerie comme ça qui traînent autour Walden je vais te demander de faire un jet de dés s'il te plaît est-ce que tu as une compétence que tu pourrais avoir j'ai pistache qui est probablement le truc qui marche le mieux même si non tu vas pas courir tout autour en cherchant des traces donc ouais voilà on est d'accord s'il te plaît 4D sur du 5 plus intelligence du coup intelligence 4D sur du 5 plus 4D c'est 4D 6 supérieure à 5 tu as une macro qui a été activée si tu vas dans l'écran macro tu peux activer qu'est-ce que vous avez attend ah non c'est moins bien effectivement ah c'est moins bien j'ai cru que c'était j'étais encore sur le jet des d'hasard ok donc tu ne remarques rien dans les dans ils sont autour mais c'est parce que ton attention est bien trop perturbée par le fait que l'un des vampires vient de donner un grand coup au lancier qui se trouve ici coup visiblement arrêté par une armure d'excellente facture néanmoins tu vois qu'elle est en train de commencer à pénétrer sa défense et lui essaye tant bien que mal de la tenir à distance de lui avec son arme à longue portée néanmoins il ne tiendra guère de temps alors que la créature semble plutôt en train de jouer avec lui qu'est-ce que vous faites ? ils ont l'air seuls prenons-les par surprise moi ça me va je veux bien faire une attaque éclair contre eux mais Walden t'as pas de l'huile contre les vampires ? je considère que non tu étais sûr tu veux pas considérer que oui à quel point tu considères que j'ai le droit d'avoir du stuff lance-moi un des 4 sur un 4 pour Tideville vampirique de prête pour tes amis non il a fait un 1 succès critique toujours en train d'essayer de négocier comme d'habitude allez allez-y qu'est-ce que vous faites ? moi je veux bien faire je veux bien avec ma grande dextérité pardon je suis dans le tas foncer dans le tas et foutre un bon gros coup de bouclier à un des vampires surtout celui qui je sais pas si on a rien oui c'est ça pingé hop celui-là là que je ping essayer de faire une charge au bouclier alors vu la distance qu'il y a à parcourir avec vos positions tu ne pourras pas l'atteindre donc tu seras encore en mode charge quand les autres si jamais ils commencent à attaquer à distance active-en ok donc tu lances ton nation tu lances ta charge petit détail dans le scénario est-ce qu'on a vu le mage à l'oeuvre à un moment donné est-ce qu'on sait de quoi il est capable le mage oui est un mage assez puissant je laisse Mio bien entendu décrire peut-être les compétences générales de son personnage il a une spécialité ou pas vous l'avez déjà vu se concentrer en se concentrant être capable de refermer progressivement une plaie vous l'avez déjà vu également réussir à rassembler de l'eau autour de son corps pour se protéger pour protéger les autres autour de moi ah là là ok donc il est spé je fais des sans doute sur la plage ça c'est exactement ça moi je vais faire un duo je vais rester en duo avec le seul mec qui est capable de leur faire mal c'est-à-dire Walden je vais utiliser mon bouclier et mon glaive pour essayer de le protéger justement je sais que vu que j'ai déjà combattu à ses côtés je sais comment ne pas rester dans son chemin et ne pas le gêner également une chose c'est que pour la première fois en trois ans depuis que le personnage de Redur a été créé c'est la première fois qu'on a un token adapté pour Redur tout à fait il a toutes les armes il a toutes les armes de Redur sur lui il a fallu qu'un millier de jours très bien Hazard je te laisse déplacer ton token et te mettre en position d'attaque ah bah non moi j'ai dit que je suis Walden donc ah bah Walden à toi de prendre l'initiative alors on va mourir en premier je partais sur une dynamique d'où on y va tranquille visiblement notre guerrier veut euh ouais mais il va c'est pas vrai attendez de sauver de sauver les les ouais on va le laisser voilà on prend la grône alors attends 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 ça va pas être aussi facile que ça ça reste des vampires qui ont des sens surdéveloppés tu vas me faire s'il te plaît un jet de dé de dextérité avec est-ce que tu as une compétence discrétion non tu n'en as pas tu vas me faire ça s'il te plaît 4 dés sur du 6 plus pour tenter d'abre il jubile il a l'air trop heureux ah ouais non mais c'est incroyable s'il vous plaît j'ai pas encore commencé à rater de dé non mais tu m'énerves t'as réussi et évidemment rue dur c'est du 6 Walden tu vas me faire la même chose ah attention à cadavre je suis vachement dextre comme mec combien de dés ? 4 dés sur du 6 plus t'es vachement dextre regarde regarde comment ça passe bien alors en fait ce qui se passe tu vois c'est que Walden tu réussis à te glisser un peu et c'est rudeur en tentant de te suivre qui va tu sais pas peut-être marcher sur la jambe du cadavre ou peut-être glisser en partie sur l'armure tu vas attirer l'attention de la créature c'est ça la manœuvre j'attire l'attention l'une des sinistres créatures vampiriques auxquelles vous faites face se retourne d'un seul bloc avec une fluidité totalement surhumaine et se retourne face à toi et te rugit en pleine figure toute la haine dont elle est capable de faire preuve c'est à notre cher mage de jouer est-ce que tu veux commencer à invoquer des glaçons ? pas encore pour l'instant je vais me rapprocher voilà c'est ce que j'allais dire il va nous mettre un petit cocktail alors si tu veux j'ai une idée d'un coup mais vous n'allez pas l'apprécier donc il va faire pleuvoir il va faire il va faire l'attention de la pluie il va faire l'attention non non j'avais l'attention de réconforter les soldats mais j'ai deux manières de le faire soit j'essaie simplement de soigner le soldat qui est blessé soit j'essaie de remonter leur morale et c'est pas la même manière j'ai une question tu comptes le soigner comment à longue distance ? surtout que j'ai eu peur qu'il allait faire un enlacement auprès des soldats avant ça va bien mon petit tout va bien se passer moi je te propose un spectacle de claquettes si tu veux bien j'imagine tellement il est en train de le viser bouge pas il lui tire dessus pour le soigner mais il se loupe il va soigner le vampire tu vois ça me rappelle un certain druide qui avait essayé de soigner les autres deux fois non non dans les faits je vais me dans les faits je vais me rapprocher et étant donné que je ne suis pas moi un combattant je vais davantage rester en arrière je me tiens prêt en effet à intervenir si l'un de mes compagnons s'est blessé mais je sais que pour les soldats oui c'est trop long pour le moment et genre leur jeter un caillou au moins tu vas les soldés tu veux que la tire l'attention du dernier c'est ça ? bah non allez à qui est donc est-ce que vous voulez jouer donc tu ne fais rien pour l'instant ? pour l'instant je ne fais rien ok en effet donc rudur tu vas avoir bien le droit d'une action défensive étant donné que vous vous retournez et qu'au moment où vous êtes en train de charger l'une des créatures vous se retourne les autres sont un peu trop occupées et tu en as une qui va te bondir dessus oh ouais il n'était pas déjà au corps à corps sur un autre bon il est vexé non non mais ok on le voit on le voit il est vicieux il est vicieux j'avais mon bouclier je t'avais dit oui oui tu as sorti ton bouclier bien entendu ça ne me pose aucun souci alors tac 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 c'est une créature assez grande tu que c'est critique ça commence bon bah heureusement que le magie il est resté derrière tu peux avoir du boulot je pense comment qu'on se défend c'est sur alors comment qu'on se défend donc je rappelle que tu as tu peux faire des attaques vous avez trois types de défense vous avez le blocage qui vous permet de bloquer seulement une partie des dégâts vous avez la parade qui peut être utilisée contre tout le monde mais qui est à et qui utilise une riposte la parade il faut être plus lourd que la dernière c'est ça enfin plus en taille alors cette créature là au niveau force est égale à Rudur donc Rudur peut tenter de parer c'est pas un vampire majeur c'est un petit noctule c'est ça c'est un noctule non mais je vais le faire au bouclier classique en mode parade bah oui je vais ignorer le fait que tu as fait un succès critique on n'est pas méta ce point là donc c'est quoi c'est l'endule la parade non c'est la force c'est la force le physique non pas la parade le blocage le blocage et la constite effectivement ok normalement j'ai un plus deux plus un avec le bouclier donc ça me fait c'est 7 dés c'est ça sur du 4 alors tu as 7 dés sur du 4 n'oublie pas sur du 3 n'oublie pas que ton bouclier te donne un niveau supplémentaire bien sûr mais évidemment et paf et paf c'est un très beau jet de dés tu vas bloquer quasiment la moitié tu vas bloquer tu vas bloquer alors non c'est un succès critique bien entendu tu vas prendre deux points de dégâts tu vas bloquer tu vas prendre deux points de dégâts qui vont passer au delà de ton armure ça reste un succès critique tu vas prendre deux points de dégâts qui vont passer au travers de ton armure et elle va en fait le noctule va être agrippé à toi tu vois ces griffes qui vont pénétrer tes flancs de chaque côté traversant même ton armure ta cote de maille et tu les sens fouiller dans ta chair alors que tu manges ton bouclier tu maintiens la créature aussi loin que tu le peux bien c'est les autres créatures n'ont pas encore réalisé et sont en train de continuer à attaquer et c'est à vous de jouer le fait que vous déclenchez le combat fait que l'ardeur des défenseurs redouble et vous avez un peu de temps encore quand bien même ils continuent à racerner des blessures et c'est à notre cher Madrick de jouer je suis en pleine course donc je finis ma course pour percuter le vampire vu que tu es en charge j'accorderai plus un point de dégâts à ton attaque d'accord et du coup j'ai combien de dés au total à lancer avec ma alors ça dépend ce que tu as comme attaque je rappelle que tu as des tactiques que tu peux utiliser tu peux utiliser l'attaque de précision tu peux utiliser l'attaque lourde tu peux utiliser une attaque de zone une attaque à deux armes alors comme c'est une charge de bouclier c'est pas plutôt lourd dans l'effet alors là tu peux lancer lourd effectivement et dans ce cas si tu fais un 6 tu feras plus un damage à l'attaque par contre tu n'auras pas de défense tu n'auras pas de défense mais c'est normal si tu es en charge donc tu vas percuter la créature dans le dos et ma limite c'est toujours 4 alors est-ce que tu as des compétences tu frappes avec une épée à une main c'est ça non non c'est le rond d'arche parce que c'est une charge au bouclier donc c'est la rond d'arche tu frappes avec plus tu vas frapper avec plus 2 dés donc tu es plus 2 dés plus 3 dés pardon plus 3 dés donc là tu vas charger sur ta constitution ça va être 7 dés sur du 4 7 dés sur du 4 c'est pas petit et les 6 c'est genre peut-être plus 1 c'est con t'en a aucun euh ouais comment ils se jubilent j'en ai marre alors tu m'aimes bien pourtant c'est moi qui rate les jets de dés ton coup de bouclier ça va totalement percuter la créature qui tombe presque à genoux devant devant le soldat le lancier qui lui faisait face et tu réussis et tu lui assènes un tel coup que tu vois tu entends ses os craquer dans son corps pour t'en muscler et renforcer par sa difformité mais tu parviens cependant à l'empêcher d'attaquer ce tour-ci son adversaire qui pourra quant à lui lui asséner un grand coup de sa lame c'est à Walden de jouer Walden qui pour l'instant est encore en mode discret dans le dos de la créature qui elle est surrudur vas-tu sacrifier ton camarade pour te porter au secours des valeureux témériens non mais c'était la manoeuvre je vais attirer l'attention euh je te demande j'avais voulu utiliser mon sort pour avoir mon armure est-ce que tu considères que c'est valide vu que je t'avais dit que je me prépare à l'utiliser sur la transe oui tu vas ah oui c'est vrai pardon j'ai oublié de te mettre tes points de magie j'ai oublié de faire pareil pour le mage tu les as 3 toi c'est ça ? 4 4 je le fais de suite donc est-ce qu'on considère que je l'ai fait en amont et que oui oui tu l'as fait tu l'as fait en amont il n'y a aucun souci ok alors vu que je me rends compte que la créature n'a pas l'air de totalement m'avoir remarqué ou en tout cas qu'elle ne fait pas grand cas de moi et qu'elle est occupée sur mon camarade je vais mettre tout mon poids dans cette attaque à deux mains avec mon épée en argent je fais concrètement une attaque lourde et je tente de la décapiter d'un seul coup c'est une attaque lancée à pleine puissance que ce coup-ci tu vas nous faire et tu vas frapper de toute ton énergie je t'en prie fais-moi ton jet de dé attaque lourde attaque lourde donc Walden tu frappes avec ton épée en argent 8 sur du 2 effectivement les 6 font plus 1 dégât et cela suffit amplement à décapiter la créature et qui se retrouve à avoir sa tête sur l'épaulière de Rudur et le corps en train de lui faire une étreinte chaleureuse je garde les gros ça veut la peau du cul les gros potules le vaillard très viril je lui tends la main et je feche la tête pour valider que ça coûte cher quelle est l'action de notre mage je vais éliminer celui qui est devant je vais donc accélérer pour me rapprocher d'ici et je voudrais me concentrer pour reproidir presque veler autant que je le pourrais les articulations de l'un des noctules de celui qui attaque les gardes l'objectif est de l'entraver au maximum c'est le moment de faire preuve de toute la capacité magique dont tu es capable nous comptons tous sur toi je te le dis alors je vais avoir comme c'est la première fois avec ce thème j'ai juste avoir besoin d'un petit rappel sur les alors tu vas lancer magie eau et glace sur ton intelligence tu as un équipement tu as un équipement unique qui va t'apporter un bonus donc tu vas lancer 7 dés sur du 3 plus sur du 2 plus ok et tu vas dépenser un point de magie et bien entendu je le fais je te l'enlève de suite les dégâts que tu infliges à la créature sont extrêmement violents et alors qu'une tornade de froid s'en vient entourer la créature la ralentissant énormément on se croirait même dans Skyrim à ce moment là tu as les 2 gardes en face qui vont associer leurs efforts pour lui plonger leurs 2 lames au coeur de la mâchoire et vont la trucider sur place et la dernière créature juste ici pas la peine de faire durer le combat éternellement va se faire totalement éliminer par à la fois une action du lancier qui va lui plonger sa lance en travers de la poitrine tandis que juste derrière mon cher Madrick tu vas plonger la tienne au coeur de sa nuque et faisant ressortir ta lame par les tréfonds de sa gueule les monstres Oni s'effondrent sous vos cou et vous vous retrouvez au coeur d'une forêt où les animaux vont petit à petit reprendre leur droit face à l'horreur de la monstruosité Walden tu leur mis un petit coup de lame en argent dans le coeur quand même oui je vais m'assurer qu'elle soit bien morte moi je leur enlève l'écrou parce que ça peut être dangereux on ne sait jamais il va s'en faire un colis avec et on vous a sauvé vous n'avez pas de balle le bandien les gardes qui vous font face ne sont pas équipés à la façon témérienne classique vous remarquez que deux d'entre eux portent un masque fait de tissu par dessus un équipement d'extrêmement bonne qualité même si là il est tout cabossé et que certains d'entre eux portent des plaies qui se voient largement à travers des ouvertures béantes de leurs armures est-ce qu'on détecte des strips bleus sur leur uniforme exactement les commandos spéciaux des forces témériennes comptent trois de leurs membres devant vous les autres morts témériens que vous croisez devant plus nombreux cependant que ceux et que leur nombre estimé sont quant à eux pourvus de l'armure classique certainement l'armure pas habituelle des forces rédanyennes témériennes attention l'absus tu sais ça change si vite mais on remarquera on reconnait là les commandos ils ont laissé mourir de la piétaille avant eux très malin alors étant donné que je suis le nouveau je veux quand même rester RP en me tournant vers notre wisher de l'ours et pour la question ils ne risquent pas d'être infectés eux aussi ils ne vont pas se transformer et si ça avait été le cas tu comptes on n'est pas dans 40 cas tu sais après c'est ton jamais non en fait être vampire n'est pas une maladie n'est pas une malédiction dans The Witcher les vampires sont une race entre guillemets naturelle ce sont des monstres à part entière ce sont des créatures à part entière qui ont leur propre histoire puisqu'ils viennent d'un monde où il n'y a que des vampires et qui sont arrivés via la conjonction des sphères comme tous les autres monstres mais ce sont bien des créatures ce sont bien des créatures à part entière et jamais un humain ne pourra se transformer en vampire mais Papi et Nvino c'est quoi la conjonction de sphère ? et bien tu iras lire le Wikipédia mon cher ce là Madric le sait-il a-t-il assez de connaissance pour ? s'il en connait il fera preuve d'hérésie nous ferons donc appel à aller à la clisarchie ou pardon mauvaise univers non en fait justement comme j'ai déjà expliqué auparavant alors pas en vidéo mais j'ai déjà expliqué à Nvino et à certains je suis un très mauvais connaisseur de Wisher j'ai deux trois choses à droite à gauche mais c'est tout je vais juste te faire un nom de la tête et te dire aucun risque ok les gardes reprennent lentement leur respiration assez secoués malgré leur professionnalisme malgré leur expérience des combats se faire attaquer par de telles créatures reste toujours une expérience traumatisante pour qui n'y est pas préparé vous avez devant vous trois gardes vétérans des stris bleus comme je le disais les commandos d'élite des forces témériennes et vous avez celui qui semble être le chef donc l'épéiste qui se trouve juste en bas qui porte une armure un peu plus ornementée que celle de ses camarades et une armure brillamment manufacturée qui la rengaine et vous vous adresse une bref inclinaison du buste vous sentez que c'est assez dur pour un pour ce qui semble être un soldat assez orgueilleux néanmoins il le fait pour reconnaître votre valeur et vous remercier de les avoir sauvés à qui ai-je donc l'honneur ? à personne visiblement il y a un gros stout qui se pointe là et bien disons qu'il va avant tout se tourner vers le witcher qui est le sorceleur qui est je pense c'est tellement la personne à qui on fait le plus souvent appel dans ce genre de situation donc c'est à toi Walden que le capitaine de ses gardes va adresser en premier la parole à votre bonne fortune et bien cette bonne fortune a-t-elle un nom que je puisse le faire connaître à des personnes de bon droit vous pourrez me nommer Walden voici Rudur Kaim Madrik est-ce qu'on aurait la joie d'apprendre vos noms ? malheureusement cette information je ne puis vous la donner mais sachez que vous avez rendu service à de fiers envoyés vous avez rendu un service à de fiers envoyés du roi et pour cela vous aurez une gratitude qui pourrait se payer cher et pourrait également vous donner accès à des cercles qui pourraient vous confier des missions des plus importantes ce sont de bien belles paroles cependant elles ne restent pas plus que des paroles quel gage pouvez-vous nous offrir ? dans ce cas si jamais vous cherchez du travail rendez-vous à Carreras et allez dans le quartier des vieux entrepôts au numéro 17 frappez-y et dites que le commandant Anger vous y envoie vous serez bien accueilli Anger tu sens un sourire narquois derrière le masque je lui dis nous nous en souviendrons tu as vraiment des sens développés je t'apprendrai à voir à travers les marges des masques pensez à enterrer vos morts ou à les voler puis-je éventuellement vous poser la question sur les raisons de votre présence ici vous êtes proche de Richeming il me semble est-ce qu'on a une raison particulière à part qu'on recherche d'études je vais lui répondre je vais lui répondre je vais lui gromeler qu'on a entendu que du bien de la taverne de Richeming et là vous les voyez se regarder entre eux et tu les vois tu vois l'ancien notamment qui assure un peu sa prise sur sa lance mais qui la dresse pas du tout en position de style mais qui resserre un peu qui resserre un peu sa prise vous voyez l'un de ses gants est arraché vous voyez les jointures de ses doigts des jointures n'importe quoi les articulations de ses doigts qui blanchissent tellement il sert fort la hampe de son arme le capitaine reprend la parole d'une voix un peu tendue et il va vous expliquer la chose suivante Richeming est un endroit bien dangereux et de mauvaise réputation si les richesses qui y sont produites vous intéressent je le comprends et vous pourrez certainement y trouver du travail néanmoins je vous enjoins très je vous enjoins avec ferveur à ne pas y demeurer éternellement et à venir au plus vite nous rejoindre à Carreras de toute façon il est contre nos habitudes de demeurer longtemps à un même endroit et bien dans ce cas j'espère vous revoir bientôt c'est un peu suspect ça oui ça un sorceleur et un pilleur les trois les trois gardes frappent tous leur plastron de leur poing pour vous saluer et vont commencer à s'occuper des morts récupérer les armes et surtout rassembler assez de bois pour brûler corps des vampires et des morts je souffle devant tous les gestes militaires et maintenant il est temps pour vous peut-être de reprendre votre route n'est-il pas yep à moins que l'un de vous veuille faire quelque chose genre peut-être Rudyard veut-il disputer le butin au soldat non mais attends mais justement j'avais un truc en tête on l'a pas récupéré les piécettes large non 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 mais je suis en train de regarder la fiche de perso parce que tout est mes systèmes de jeu je me perds un peu moi aussi non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça y est encore en tant que militaire ancien militaire oui j'ai eu une certaine incointance avec eux j'aimerais en savoir un peu plus sur sur riche mine qui est qu'est-ce qui leur qu'est-ce qui les effraie qu'est-ce qui les repousse alors je te rappelle que loyauté c'est par rapport à ta faction d'origine tu n'es pas témérien d'origine ouais mais on entre au soldat tu vas me faire un test de charisme ah bah oui c'est de la prestance c'est de la prestance c'est de la prestance tu as 6D sur du 6 plus ça marche j'ai le plan B ah non non attends attends 7D tu as des niveaux en plus avec tes vêtements de qualité n'oublie pas mais évidemment 7D sur du 5 plus il n'y en a pas un cas d'orfraïa par hasard Panta attends il faut que je relance 7D sur le 6 plus 5 plus je vais compter les 5 il n'y en a pas il y a tout ce qu'il faut t'inquiète voilà alors tu réussis alors tu sens que avec leur entraînement et leur incitation au secret les tribles ne vont pas te donner beaucoup d'informations néanmoins tu arrives à tirer au lancier quelques menus d'informations et tu apprends notamment que Richemin est un peu du genre indépendantiste et qu'elle ne reconnait pas vraiment l'autorité du roi j'ai une question est-ce que je peux appuyer sur les demandes de hasard en utilisant la même stratégie est-ce que tu es témérien d'origine je suis du continent donc je peux être plutôt c'est moi témérien n'oublie pas facile ça facile non je vais alors tu n'as pas pris dans ton background de la faction d'origine donc en punition c'est non non mais je suis humain moi aussi je suis humain donc c'est non c'est non je ne peux pas je ne peux pas appuyer dessus pour la partie je vais considérer que tu es je vais considérer que tu es allez je vais lancer un des 4 1 tu es Redania 2 tu es de Kovir 3 tu es de Kaedwen 4 tu es d'Aedirn t'es sûr que tu ne veux pas faire un dessin histoire qu'il se retrouve des loupes gardiens en fin de ténéries tu es de Kaedwen ça n'a pas grand chose d'être un Chad j'en étais sûr qu'il allait faire un commentaire ça marche tu es de Kaedwen donc messieurs je vous invite donc à reprendre votre route et à enfin vous acheminer tranquillement vers Richemind alors que la nuit tombe et que le soleil est en train de laisser perler ses derniers rayons au travers des épais feuillages de la forêt ok qu'est-ce que tu voulais faire ? sur le chemin le porteur d'eau il peut me retaper ou pas ? non alors t'inquiète pas je vais te rendre TPV je vais être gentil c'est le premier combat je vais te rendre TPV tu vas être soigné grâce aux douces mains de Kaim douces mains glacées d'ailleurs et avec les regards insistants de Walden derrière mais moi j'aime bien le froid est-ce que tu voulais faire quelque chose Walden ? non en fait de base je voulais aussi discuter avec eux mais je voulais essayer d'en prendre un séparé essayer de voir lequel des trois était le plus susceptible enfin pas le chef mais l'un des deux autres alors tu t'appelles il fonctionne en groupé vraiment il fonctionne en groupé et puis les collègues l'ont déjà fait donc je dis allons-y on aura la surprise et c'est mieux comme ça c'est beau vous continuez à avancer donc au coeur d'une forêt luxuriante qui respire la vie il y a tout autour des bruits qui laissent supposer la quantité de vie qui est en train de s'éveiller désormais à l'approche de la nuit tombée et vous entrepercevez désormais au travers du feuillage les lumières caractéristiques d'une agglomération humaine que vous n'allez pas tarder à rejoindre cependant à votre grande surprise vous remarquez que cette agglomération ne dispose pas de fortifications ne dispose pas de murailles ou autre il s'agit d'une agglomération faite de multiples bâtisses regroupées au sein d'un petit vallon au milieu de larges pans forestiers un ruisseau qui coule sur le côté l'alimente en eau de quelques menus tours des passes et vous avez tout autour des champs enfin de légers champs qui arrivent à pousser au travers de clairières aménagées à la force des haches et des bras des bruits des bruits des bruits des bruits des bruits putain la description des bras des hardis bûcherons est-ce que tu peux préciser ce qui est un léger champ parce que j'ai un peu de mal à visionner voilà dites-vous que ce sont des champs de petite taille des champounets des champounets putain merci je prends 10 mètres carrés c'est un potager en fait c'est un potager il y a assez peu de personnes dans les rues et l'une des choses que vous remarquez notamment c'est le très petit nombre de gardes à la limite en remarquez-vous un est équipé d'une manière qui ne laisse que faiblement supposer son appartenance à un corps officiel il est équipé d'armes de bonne qualité mais ne dispose en aucun cas d'écussons ou d'autres équipements susceptibles de vous indiquer son allégeance j'en ai vu des centaines de villages comme ça en Téméry plus de moutons que d'habitants et bien tu remarques justement c'est une question intéressante il n'y a pas de bétail ah d'accord donc il ne faut pas se faire sur la merci bon comment il s'appelle ce sympathique garde il se sympathique donc alors parce que j'imagine si on va dans le village il s'approche de nous il faudrait il faire son boulot oui bien entendu la recorte où il est en train de faire un gwent ah oui c'est vrai que je n'avais pas enlevé le symbole le garde lui-même va vous arrêter à l'entrée d'une voix fort courtoise mais avec un accent à couper au couteau qui vous indique une origine peut être probablement rurale et d'absolument pas de la région vous imaginez même potentiellement qu'il aurait des origines lointaines niv-gardiennes potentiellement ouh ah bienvenue à Richemine que souhaitez-vous donc faire ici c'est une très bonne question alors à la voir il va falloir quand même vous coordonner ça fait quand même deux fois que vous mettez des vents royaux à des pnj il y a pas un qui s'est parlé dans le groupe enfin si il y en a un techniquement mais je n'ai rien il se contente de te soigner et de ses mains glacées hein Milo je suis sûr que tu es un mec qui parle vachement bon je vais faire de pas en avant pour commencer nous aimerions pouvoir passer la nuit et nous reposer alors Milo fais attention à l'équité de ton micro s'il te plaît ta voix est très comment dire on arrive à comprendre caverneuse caverneuse ce qui n'est pas le cas d'habitude pour commencer nous aimerions bénéficier d'une chambre pour la nuit pour pouvoir nous reposer et peut-être ensuite je crois que l'un de nos l'un de mes camarades est à la recherche de rumeurs ou autres bruits concernant les problèmes des environs ah et bien l'auberge de la guilde est un tout petit peu plus loin vous y trouverez forcément une chambre nous avons garde visiteurs ici et pour ce qui est des contrats je puis vous assurer que le bourgmestre saura généreusement vous récompenser il est à la recherche de gardes et de guerriers de bonne qualité et assez expérimentés dans la chasse des monstres mais je vous en prie et pas de grabuge la guilde de Richemind Veillogra et ce bourgmestre en question il dispose d'une caisse spéciale quand on tue des monstres dans la région parce que nous avons tué trois noctules sur le chemin alors j'ai les crocs vous constatez que le sang est frais instantanément tu vois son attitude qui change à l'institution du mot noctule instantanément tu vois son sa attitude qui change elle se tend instantanément trois noctules ouais je crois mais sire je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas mentionner ces ces créatures devant le bourgmestre pourquoi c'est un vampire grand au roi du sang que non c'est bien roi du sang pardon ouais roi du sang quand même etouineau y a-t-il d'autres personnes aux alentours il y a quelques il y a quelques villageois qui vous regardent passer mais sans guère plus de curiosité que ça il affiche quel teint ce charmant garde il a un tout à fait humain etouineau oui réponds à la question de mon compagnon Axie ah j'en étais sûr à quelle question est-ce que c'est un vampire ah oui si c'est un vampire te courant qu'Axi fonctionnera pas sur lui non non si le bon mess c'est un vampire genre il veut pourquoi est-ce qu'il veut pas qu'on mentionne ça bon bah Axie je t'en prie tu vas me faire s'il te plaît un test d'intelligence et pour les viewers quand ils jettent l'idée quand ils jettent l'idée les viewers Axie c'est le sort des sorceleurs pour forcer les personnages à prendre j'ai un j'ai 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 un équipement runique donc donc 4D sur du 4+, 5D sur du 4+, 5D sur du 4+, autant pour moi excuse moi oh non il fallait pas du coup ouïe 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 alors ce qui va se passer c'est qu'effectivement ça va marcher mais néanmoins il y a des tu vois un villageois qui te pointe du doigt qui appelle les autres le garde quant à lui a un pour poser un cliché un allo blanc qui se dissimule qui se fait voir non je rigole tu vois ses yeux qui deviennent légèrement trouples et vitreux et d'une voix monocorde il va te dire non non le bourmestre n'est pas un vampire et pourquoi devons-nous éviter de parler des vampires mineurs devant lui il refuse qu'on chasse les vampires et là en fait à l'instant où tu vas faire ça hé laissez-le laissez-le vous avez plusieurs villageois qui vont s'approcher et vont commencer littéralement déjà à tirer le garde en arrière je m'interpose je m'interpose avant qu'il s'approche en fait j'arrête le sort quand ils arrivent à une distance qui fait qu'ils peuvent vraiment voir ce qu'il se passe et je le récupère un petit peu j'essaye de le rattraper de mimer le fait qu'il se cassait la gueule en disant un truc à la con à base de vous devriez éviter la boisson alors tu vas me faire tu vas me faire un jet de dé pour ça mon grand en fait je m'en fous de pas être très crédible je tente juste de désamorcer la situation et de les mettre dans une situation où vous êtes sûr de vouloir l'interrompre je ne crois pas que tu puisses interrompre le sort tu vas le faire mais je vais te lancer je vais te demander 4D sur un 6+, parce que ça va être dur ok dans tous les cas Nwino je le rattrape un petit peu comme s'il se cassait la gueule je l'assoie au sol et je lui dis ça dans tous les cas l'idée étant juste de ok très bien je désamorce la situation que vous croyez ou pas au pire mytho que j'ai inventé est-ce que vous voulez vraiment push ça et prendre le risque d'avoir un conflit joli tu réussis alors en fait ce qui va se passer c'est que grâce à ça tu arrives un peu à désamorcer les tensions néanmoins les villageois vont emmener le garde avec eux et tu envoies un groupe tout un groupe d'autres de gardes qui arrivent et à qui on explique la situation et qui vous intime fermement l'ordre d'aller à la taverne et de ne pas en bouger de la nuit oh zut non tout effacement dans le village vous êtes interdit enfermé dans une taverne non alors il va changer les plans alors il va savoir que lorsque vous allez la nuit bah non mais pas en gros jusqu'au lendemain quoi attendez vous emmène la couvre-feu combien ils sont ils sont 4 ou 5 ok comment ça il va brûler il va brûler le village oh oui non mais le village je vais y passer très bien j'espère que la bière est bonne j'espère que la bière est bonne donc tu te retrouves pour vous retrouver alors pour votre information aucun des gardes ne va vous suivre à l'intérieur néanmoins vous voyez plusieurs villageois qui rentrent après vous dans une taverne qui semble être de bonne aloi et où la autant la nourriture peut sembler relativement appétissante autant la bière dégage une odeur qui n'est pas sans on va dire faire s'évanouir l'essence de notre cher ce qui est l'histoire mais plusieurs villageois rentrent après vous et vous voyez que vous êtes évidemment sous surveillance qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qu'on peut bien faire dans une taverne bataille de tabouret je suis chaud pour une bonne baston la bière elle est dégueulasse ça a l'air d'être juste nous ou chez tout le monde dans la taverne est-ce qu'ils ont un moyen de faire de la bonne bière ici est-ce que la bière serait pas un peu aromatisée est-ce que tu peux me répéter ta question t'as dit que ah non juste la bière est forte la bière a pas l'air bonne oui non voilà la bière a pas l'air bonne mais c'est juste nous en mode ils ont craché dedans et ils nous ont sorti les fleurs de nous ah non tu vois que personne d'autre n'en boit d'accord ah ok ils boivent quoi les gens globalement en fait s'ils ont pas la bière la tisane ce qui semble être une concoction locale mais alcoolique ou ah non 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 ça a l'air d'être classique ils appellent ils appellent ça le sang du roi oh la 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 qu'est-ce que alors je sens que c'est un truc complètement triggered allez c'est parti ça ressemble à de l'hydromel de loin ouais bien sûr avec une petite teinture rouge un peu ouais une teinture rouge c'est ce que j'allais dire hydromel à la frise c'est de la crigue la borgie non non ça a une teinte d'eau ça a une teinte dorée et non pas rouge doré doré le sorceleur de toute façon il peut pas être malade tu veux wilden tu veux pas voir voir un coup vas-y la bière a pas l'air bonne tu veux pas le goûter et sentir et tenter d'identifier ce qu'il y a dedans les gens nous regardent ou pas on est devant le bar alors oui oui les gens vous regardent littéralement les gens vous regardent c'est normal on est je les fixe tous les gens qui nous regardent je les fixe droit dans les yeux ils mangent aussi des choses où ils ont que ça non non il y a des gens qui mangent il y avait des gens qui étaient attablés avant même que vous arriviez vous avez le tavernier qui va vous regarder d'un air un peu surpris il n'a pas assisté à l'altercation néanmoins tu vois au moins un ou deux villageois qui se penchent vers lui pour lui choter quelques mois l'oreille et d'un seul coup le regarde qui jette dans vos directions et beaucoup moins amène et vous n'êtes pas sans supposer qu'il vous a fait payer une ou deux pièces de plus attends il affiche pas ses tarifs sur le comptoir le règlement qui ne met rien demande à ce que toutes les auberges affichent les tarifs sur le comptoir donc il va embrouiller l'aubergiste c'est ça bien sûr attends je suis intimidant je te rappelle ok j'ai un plus de il va vraiment le faire il va embrouiller les gens pour le prix des pièces de bière le tavernier s'il me fait payer plus cher ma bière je veux voir le règlement je veux voir le règlement de l'établissement combien je jette de dés allez 6 dés sur du 6 dés sur du 5 plus c'est un critique c'est un critique le critique le critique qui arrive et bien on prendra également votre chambre la vôtre et bien instantanément tu vois le le tavernier qui est pourtant quelqu'un d'assez imposant avec une bedaine à revendre et bien qui semble se tasser et devenir plus petit qu'un nain alors qu'il multiplie les courbettes en mode excusez-moi je me suis trompé dans l'addition voilà et il te rend les pièces de monnaie qu'il vous avait prises en trop et ton intimidation et ton succès critique font que tu sembles tellement menaçant que vous avez même les gens qui semblaient vous espionner qui désormais se font beaucoup plus discrets et voire même tu revois au moins un qui ressort de la taverne peut-être pour peut-être attirer ton ténébreux regard tout ça parce qu'il a voulu demander le prix des bières oui mais on a toujours rien à voir et ni à manger d'ailleurs Walden elle dit quoi cette décoction MJ t'en as pris ? non 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 je l'ai senti pour l'instant j'en suis pas au moment où je le goûte et bien ton nez acéré arrive à reconnaître de multiples senteurs qui laissent transparaître les arômes de plusieurs plantes des bois qui te parlent bien évidemment en tant qu'expert expert en botanique et tu c'était pas du tout de moquerie et tu as et tu ne détectes rien qui pourrait te sembler particulièrement l'odeur est très forte ou pas ? oui elle semble très chargée en alcool ah non non mais je te parlais l'odeur du produit en l'occurrence je sais qu'elle allait dire l'odeur du tavernier l'odeur des herbes me semble normale par exemple est-ce que boire cette boisson pourrait aller seul camoufler l'odeur de son propre corps non d'accord non non ça semble c'est une boisson bien aromatisée mais qui n'a rien de très spectaculaire ok j'ai un moment où le Walden va faire axi sur ta vie allez je tape et si t'as les dents qui commencent à pousser je tape dedans et je lui demande pourquoi ce nom et bien le tavernier d'une voix tremblante vous révèle que ce nom là parce que c'est parce que les plantes qui sont là sont recueillies auprès de la mine auprès de la mine de la ville et près du sanctuaire du roi du sang du roi de sang quel est donc ce sanctuaire un nom bien étrange alors il vous explique que c'est dû à une très vieille légende un ancien seigneur l'ancien seigneur de ce village qui autrefois qui a vécu donc il y a des dizaines et des dizaines d'années se serait soulevé contre l'autorité témérienne et aurait gagné le nombre de rois de sang envers du fait des très nombreuses pertes qu'il aurait infligées à l'armée témérienne il y aurait eu tellement de sang qui aurait coulé que la terre en aurait été totalement imbibée et en fait c'est en se réfugiant des multiples attaques que la population aurait découvert les mines d'or de Richemyn ce qui aurait fait donc la richesse de son seigneur le roi de sang de l'époque et qui aurait ainsi permis à la guilde de Richemyn de conserver une certaine indépendance vis-à-vis de la couronne témérienne tout en fournissant à celle-ci même de généreuses donations en or un tribut en quelque sorte ce tribut d'or vous permet toujours de valoriser et de et de mettre en avance roi félon ce seigneur félon alors ce seigneur félon est davantage une divinité locale désormais et oui et oui à l'heure actuelle la guilde en fait l'une de ses plus grandes figures puisque c'est lui qui a instauré le début de ce j'allais dire de ce scénario la méta quand il nous tient de cette tradition séculaire et de cette entente entre la couronne témérienne et la guilde de Richemyn alors si je résume bien ce qu'il vient de nous apprendre donc la ville paye plus d'impôts pour son autonomie c'est ça non en gros en gros elle a un traité parce que je pense qu'ils sont trouvés quelque part dans le contrôle alors non en fait ce sont des accords on voit ça comme des accords commerciaux en quelque sorte puisqu'en échange ils récupèrent d'autres choses et que par exemple les forces armées de la ville sont indépendantes en soi elles ne peuvent pas être convainquées par les bancs de l'host témérien la ville n'est pas tenue la guilde de Richemyn n'est pas tenue d'agir politiquement avec la couronne témérienne etc c'est plus comme une sorte de bassin c'est un Brexit moi j'en veux dire mais qui s'est foiré alors il semblerait que progressivement la couronne témérienne cherche à reprendre le contrôle mais elle y va ce coup là beaucoup moins violemment et elle y va petit à petit en rognant sur plus en plus de part du traité ok 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 du coup ce que je mange là c'est quoi c'est évidemment de la calme mais rien qui semble un peu sortir d'ordinaire contre moi non 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 c'est du gibier tout à fait classique et ma foi plutôt bien cuisiné c'est du gibier de Stryblot et bien monsieur le tavernier tout tremblant va repartir à ses occupations avant que vous ayez des questions à lui poser et qu'est-ce que vous souhaitez faire ou est-ce que vous souhaitez aller vous coucher et dans ce cas passer au lendemain il fait froid ce soir vous voulez aller vous réjouer est-ce qu'on a vraiment envie de dormir dans un village rempli de vampires voilà je dis ça comme ça par contre j'ai une question c'est que on se construit on discute du plan à suivre là ou est-ce qu'on attend dans notre chambre on attend d'être dans notre chambre ok on attend dans notre chambre et d'avoir mis l'armoire devant la porte c'est clair et les tabourets devant la tête pour servir de projectile non non les tabourets à portée de main non mais très bien montons ça marche c'est toujours à l'étage de toute façon je finis mon repas et on y va évidemment ce coup là vous êtes dans la cave non avec un pur esprit de contradiction non sans il n'y a pas de soucis vous arrivez à vous endormir et à passer une bonne nuit de sommeil même si de temps en temps vous ne comprenez pas pourquoi rudur se relève avec un tabouret dans la main puis il secoule un peu la tête et il retourne se coucher la baronne la baronne non le genou mon genou je propose enfin moi je propose de te faire des tour de garde bah plutôt qu'il y a un qui reste éveillé pendant que les autres dorment en fait comme on fait dans les camps il y a un tour de garde ah oui c'est un tour de garde c'est moi non non il n'y a pas de problème c'est mes techniques militaires on ne pose pas comme ça chez nous on pourrait aller prendre le petit déj sinon on descend et on va engurgiter quelque chose avant de se lâcher bon on va faire un espèce de tour de garde il n'y a pas de problème histoire d'éviter toute surprise et bah la nuit se passe très bien il n'y a pas âme qui vive qui tente de faire quelque chose vis-à-vis de votre chambre je passe le temps à observer à la fenêtre beaucoup rien de suspect non il n'y a pas la communauté d'accueil dehors tu vois des dons tu vois des gardes qui font leur ronde tu vois les veilleurs de nuit qui passent et au bout d'un moment alors que la matinée cède tu vois un boulanger commencer à aller travailler tu vois les paysans qui vont au champ et ainsi de suite tu vois la vie classique d'un village tout à fait ordonné et dans un calme relatif moi je propose qu'on va voir directement l'autorité du coin et poser directement les questions à lui sans langue de bois le bourgmest sans langue de bois on va peut-être utiliser un peu de langue de bois quand même à avoir sur la situation on va dire parce qu'on n'est pas forcément bien parti du long pied si tu l'avais pas remarqué je me doute on peut aller voir le bourgmestre coup d'accès mais on peut aller voir le bourgmestre allons-y doucement avec le bourgmestre ça ça va rester dans les annales ça de toute façon ils nous avaient dit de ne pas bouger de la taverne donc je suppose que si on attend un peu en bas ils vont venir nous chercher et s'ils ne vont pas nous chercher en gros ils ne viennent pas nous chercher en fait vous étiez consigné en mode couvre-feu c'est tout ouais c'est ça c'était collé vous ne deviez pas circuler la nuit dans le village ce qui peut sembler assez classique sauf si on avait le QR code mais ça il va falloir attendre 2000 ans en fait au fur et à mesure que vous avancez dans les ruelles vous remarquiez effectivement qu'il y a bien un ou deux gardes qui vous suivent d'assez loin mais qui n'interviennent pas plus que ça et qui ne vous empêchent pas de déambuler de parler rue et de parler éventuellement à des gens bref il ne vous empêche rien vous êtes guidé petit à petit via un dédale de petites ruelles jusqu'à une place ma foi d'assez belle allure et face à une demeure on va dire face à une demeure qui semble un peu plus riche mais néanmoins pas particulièrement non plus portée sur le décorum et devant vous avez un personnage enfin à sa porte vous avez un personnage de fière allure qui va en sortir et qui va s'avancer directement vers vous visiblement vous étiez attendu rue dur pense à ranger tes crocs on était attendu comme le loup blanc le loup blanc pas compris à la tenue on peut déduire que c'est le bourgmestre c'est le surnom à la tenue c'est effectivement le bourgmestre qui s'en vient vers vous et va se camper avec toute la détermination et la posture typique d'un dueliste accompli et de l'expérience d'un vétéran lui aussi vous remarquez sur son visage qu'il a plusieurs cicatrices attestant un envisement de fait d'armes passées quand bien même il est désormais vieillissant mais toujours bien portant et l'arme qui pend à son côté semble avoir été régulièrement utilisée tout au long de son de sa vie sa poignée de cuir est largement usée et le son fourreau semble avoir lui aussi vécu de nombre d'aventures à la hanche de son propriétaire on peut imaginer que j'ai une pièce d'argent dans ma bourse c'est un outil surprise qui pourra te servir plus tard tu vas le coller dans la queue tu pourras c'est un tiens c'est qu'un je vais faire une petite révérence devant le bourgmaître salutations bourgmaître nous sommes heureux de vous rencontrer nous sommes des voyageurs et nous avons été informés hier qu'il était possible de vous rencontrer peut-être dans la perspective de je donne un coup d'oeil à l'individu qui est sur à Walden peut-être dans la perspective de trouver quelques travails et bien à supposer que notre cher sorceleur garde bien les mains dans ses poches je serais bien aise de pouvoir converser avec vous sans l'influence néfaste de quelques pouvoirs mutants je n'ai simplement que voulu vous aider il semble à minima original qu'un seigneur du nord peu importe son rang et son allégeance emploie des individus qui semblent avoir des liens avec le Nilgarde ici nous n'accordons garde-influence à la géopolitique témérienne ici nombre d'entre nous sont des exilés vous trouverez notamment des squelijoies parmi les rangs de nos gardes vous trouverez des Nilgardiens mais vous trouverez aussi Jean de Kovir Jean d'Ophiri vous trouverez de tout ici sans le moindre souci et sans la moindre tension qui pourrait résulter des guerres entre nos nations d'origine je suis heureux d'apprendre qu'une telle société si accueillante puisse exister nous serions ravis d'ailleurs de pouvoir peut-être porter notre pierre à cet édifice peut-être vous aider si vous en avez quelques problèmes en effet je fais encore un petit augment de tête en direction de Walden pour qu'ils comprennent le genre de problème auquel je pense nous avions d'ailleurs eu l'occasion de constater en venant ici nous avions découvert des chevaux en bien prête à quelques charognes donc nous avions supposé peut-être la présence d'angers dans les environs et bien s'il y a bien des créatures dont je souhaiterais voir la mort survenir promptement je puis vous assurer qu'elle n'aura certainement rien à voir avec la mort de ces cavaliers les seuls cavaliers dont je sais avec certitude qu'ils rôdent dans le secteur sont les sbires du bâtard du roi je voudrais faire un test de psychologie parce que là visiblement il sait de quel cavalier je parle et il sait potentiellement comment ils sont morts j'ai l'impression que ça me donne donc j'aimerais confirmer si c'est si mon impression est exacte si c'est déjà comment ils sont morts test d'intelligence 6d sur du 3 plus ok un peu tournant sur ce jet d quand même entre le succès et l'échec critique alors vous tu n'aperçois pas forcément de on va dire de signes qui montrerait qu'il serait au courant de ce qui s'est passé néanmoins tu as un truc que tu es certain c'est qu'il y a une haine brûlante en lui dès l'instant il prononce le mot bâtard et il reprend d'aussi sec si jamais ces hommes sont morts victimes d'une créature des bois sachez que je ne verserai guère de l'âme sur eux l'arme sur eux et à moins que cette créature soit celle qui m'intéresse moi je vous avoue que j'ai d'autres priorités à l'heure actuelle dans ce cas quelle est la créature qui vous intéresse vous c'est une créature énorme aux cornes de bouc et à la stature massive et terrifiante elle a envahi nos champs et notamment notre seul moulin elle l'occupe et avec moult carnage nous a dissuadé de le reprendre ma garde inefficace face à elle quand bien même nous avons réussi à la blesser à maintes reprises mais perdant pour cela moult de nos guerriers avec la menace termérienne par dessus notre épaule je ne puis détacher davantage de mes hommes pour la neutraliser c'est pourquoi je fais appel à des chasseurs spécialisés la guilde de Richemine a largement les moyens de vous rétribuer grassement pour cette tâche je puis vous l'assurer Jack fait attention si t'as des bruits de fond je t'invite à te mute le bourgmestre poursuit sachez que la créature est extrêmement dangereuse je pense que vous l'aurez remarqué rien qu'à la description que j'en fais et sachez que la tâche est urgente car nous soupçonnons que après qu'elle aura fini de dévorer ses proies elle ne tarde guère à s'intéresser au village lui-même et à le ravager de sa toute puissance je compte donc sur vous pour la neutraliser avant et si jamais vous chercheriez encore du travail si d'aventure vous surviviez à votre rencontre avec ce monstre sachez que d'autres tâches pourraient vous attendre acceptez-vous cette mission avant de répondre je vais juste me tourner vers Walden un regard un peu interrogateur quant à possiblement l'identité de cette créature hasard tu me confirmeras mais un fiélon ou une connerie comme ça honnêtement on n'en sait pas assez en tout cas avec des cornes n'est pas de bonnes choses ouais ok je vais lui demander vous qui avez l'air d'avoir parcouru les champs de bataille et les affrontements est-ce que je n'ai aucun doute sur le fait que vous avez été vous-même porté à la rencontre de cette créature peut-être auriez-vous quelques détails supplémentaires j'ai moi-même mené l'assaut et j'ai vu cette créature de mes yeux et elle m'a infligé ceci et tu vois qu'il remonte un peu sa manche et tu vois une énorme blessure qui lui aurait carrément transpercé le bras puisqu'il y a des blessures des plaies des deux côtés du bras un coup de ses terribles griffes je n'ai dû la vie qu'au sacrifice de l'un de mes guerriers qui l'a repoussé d'un coup de sa guise arme pour lui-même finir coupé en deux par un par une riposte du monstre et à quoi ressemblait-elle à part ses griffes et ses cornes mâchoires monstrueuses muscles démentiels un regard de bêtes enragées qui vous terrifient et vous clouent sur place plusieurs mètres de haut un poids certainement démesuré et une force physique telle que les murs même des bâtiments ne l'arrêtent pas bien je regarde le reste du groupe parce que ça a l'air de les effrayer spécialement il va falloir être prudent il va falloir en apprendre un peu plus qui globalement le mieux ce serait de recueillir un maximum de témoignages avant de partir au combat est-ce qu'il peut nous dresser la liste des personnes qui l'ont vue les personnes les plus fiables en tout cas alors il te donne le nom de quelques hommes de la garde ouais et il peut les convoquer on peut leur poser des questions à suivre les gardes ils vous donneront à peu près les mêmes informations ils vous donneront à peu près les mêmes informations on n'a pas plus d'infos que ça à moins que vous ayez des questions supplémentaires à poser un peu plus précises il était seul le monstre était seul oui seul il n'a pas attiré est-ce qu'il n'y a pas eu des réactions d'animaux sauvages autour de lui tout autour de lui il n'y a plus aucun animal ils ne veulent plus s'approcher active le jour donc ils ne le suivent pas ils le fuient ok déjà ça il le fait active plutôt le jour ou plutôt la nuit les deux sans distinction ok ils ont tenté des assos de nuit et des assos de jour justement ils ont pensé la même chose que toi et ça n'a rien changé dans les deux cas ils ont perdu des mecs est-ce qu'il y a des gens qui travaillaient là-bas qui sont encore en vie et qui peut-être ont des informations sur le lieu non le meunier le meunier sa famille ont été les premières victimes c'est justement parce que d'autres villageois ont voulu aller faire moudre leurs grains qu'ils ont repéré ce qui se passait et que la garde a été envoyée et que malheureusement rien de bien ne s'est passé voilà si on n'apprend pas plus il va falloir essayer de mener l'enquête de voir autour s'approcher après c'est surtout ne sachant pas trop ce qu'on va affronter t'as des huiles qui correspondent aux les vestiges je crois c'est comme ça pour les appels ce genre pour le monde oui c'est ça si c'est tu penses à quoi type fiélon et tout bah oui plutôt mais je sais pas si c'est type fiélon et tout ça serait des vestiges alors oui on peut en préparer une on peut considérer que là c'est pas comme tout à l'heure avec les vampires on s'y attend j'ai le temps de préparer t'as le temps de préparer une potion et une huile ou une huile 4 potions 4 huiles non ou alors il me faudra un jet de dé si ça ne me coûte qu'un jet de dé je vais pas te mentir qui en a nécessairement besoin moi je peux m'en passer dans le pire des câbles tu vas me lancer tu sais quoi tu vas me lancer juste un des quatre vas-y pour savoir combien de potions t'as combien d'huile tu vas réussir à préparer allez c'est parti une raté ah c'est-à-dire qu'il en fait un zéro non il en fait une il en fait une je laisse tout voir sécher mais lui il a ses armes en argent donc ce sera pour pour un des guerriers dans l'idéal en gros tu vas donner le même trait qu'une épée en argent si jamais c'est ce type de créature là que vous allez affronter après il faut juste qu'on discute un peu vous avez juste trouvé une copie de rue dur avec une tête de boucle sur la tête ouais ça peut aussi mais juste HRP avec Jack là t'as plutôt un profil c'est pour ça que je précise HRP t'as plutôt un profil défensif ou offensif sur ton guerrier alors moi je suis très épée bouclier donc je peux être défensif comme offensif non en soi mais si tu veux une stratégie spécifique vas-y dis-le non mais c'est pas ça c'est qu'en fait si c'est un monstre qu'on peut blesser avec un certain type d'arme enfin qu'on peut blesser on va dire au moins mortellement avec un certain type d'arme et qu'on a qu'une seule huile pour deux guerriers il vaut peut-être mieux que je t'apprenne et que toi tu es sur non mais je peux être très offensif moi contrairement à les jouets d'accord mais est-ce que tu veux que je te serve de moi de bouclier entre guillemets en fait c'est ça tu seras probablement le tank ouais si on parle en RPG tu serais le tank le tank bah ok pas problème je fais ça je suis tes je suivrai tes mouvements pour que la stratégie marche et sinon on se prend complètement et c'est autre chose et ça ça vient mais je parlais tu l'as même sur moi ok donc dans l'idée on a Rudur et moi qui tentons de taper on a toi qui tentes d'encaisser un maximum et de nous couvrir et le mage qui sera soit le mage qui jouera bah soutien dégâts le mage qui vend des glaces sur la plage chouchou chocolat d'un soutien moral chouchou chocolat morceau de Rudur si vous mourrez je narrerai votre histoire non parce qu'attends si ça a des des bois de serre sur la tête j'ai dit corne de bouc j'ai pas dit bois de serre ah t'as dit corne de bouc je sais pas moi depuis tout à l'heure vous parlez de corne de serre moi je suis en mode d'accord faut nous interrompre quand on dit ça non ça peut être juste un book un book tu te mets du haut mais les hommes book là les hommes book ça c'est une créature maudite en fait juste bon allons-y allons-y ça m'énerve je veux savoir ce que c'est ok let's go est-ce qu'on peut se mettre assez loin du moulin et tenter de l'observer non non on y va je comprends pas pourquoi ça met autant de temps chargé j'ai vraiment un problème avec elle est magnifique je suis assez pop parce qu'il veut se sentir concunier donc voilà c'est franchement c'est limite de l'impressionnisme elle est très malaisante malaisante ouais une witcher je te dis pas t'as des ptsd de hitchcock qui te viennent non elle me met pas mal à l'aise je trouve qu'elle a un mood malaisant d'accord mais tu viens à Nancy je te rappelle non j'en suis retourné à youth pendant un an j'ai retourné j'ai vu un appart alors vous avancez avec vous avancez dans une zone plus clairsemée de la forêt puisque vous avancez dans une zone où un moulin peut être construit et c'est une petite distance du village sur un petit promontoire rocheux qui s'élève au dessus d'une au dessus d'une clairière dans la forêt cette clairière est en partie marécageuse et vous dérangez à votre grand étonnement une nuée d'oiseaux qui s'envole d'un bosquet tout proche merde semblait-il que les animaux ne se trouvaient pas au cours de lui c'est qu'on est encore plus loin ouais mais pas seulement on se fait peut-être aussi repérer par cet envol d'oiseau au moment où vous allez passer devant le bosquet vous avez une odeur nauséabonde qui vous frappe les narines pestilentielles effectivement une odeur de pure décomposition ça va être le marais des morts c'est ça il y a les cadavres dedans est-ce que vous allez jeter un coup d'oeil ouais ouais je les laisse jeter un coup d'oeil et bien lorsque Walden s'en revient d'avoir jeté un coup d'oeil par dessus un épais amas de feuillage et de branchage il vous regarde les uns après les autres et vous fait juste le signe discrètement de le suivre et vous en écartant une branche touffue vous remarquez qu'effectivement la remarque humoristique ou plutôt ironique de Madrick le marais des morts porterait plutôt le nom de marais du mort car devant vous se trouve un cadavre proprement gigantesque une créature au bois de cerf alors l'image montre une flèche plantée dedans mais c'est pas le cas d'accord je le préviens une créature gigantesque au bois de cerf gît dans une mare de sang la moitié de ses entrailles étalée dans la fange du marécage elle elle est en partie décomposée une odeur pestilentielle l'environnant et vous remarquez évidemment les traces de pectés de multiples créatures de type oiseau charognard qui ont dû venir malgré la menace présente dans les environs pour y chercher leur pittance qu'est-ce que vous faites c'est quoi du coup comme créature tu l'identifies comme un fiélon et potentiellement une créature très vieille car cette créature ne sait jamais de grandir et c'est à leur bois que l'on reconnait leur âge et celle-ci en a de très impressionnant néanmoins il semblerait qu'elle ait trouvé plus forte qu'elle c'est dommage j'avais de l'huile pour les tuer tu peux attribuer le kill je suppose que c'est pratiquement impossible mais est-ce qu'on peut essayer d'identifier la cause de sa mort genre est-ce qu'elle a encore du sang en elle si elle a des plis apparentes oui ça doit se voir quand même je vais probablement être contre toi sur les os peut-être contrairement à la chair ça n'aura pas été dévoré je vais te demander mon cher Walden un test tu as quoi en compétence de classe j'ai pisteur c'est tout c'est pas mal en compétence t'en avais 3 normalement ah non t'as tueur de monstre j'ai tueur de monstre très magie de sorceleur mais alors à la limite pisteur va peut-être aider donc je vais je vais t'accorder le niveau pisteur je vais te demander un test d'intelligence donc 5D sur du 5 plus 5D sur du 5 plus c'est parti Walden le souhaite je peux mettre une pièce de tissu devant le nez et jeter un coup d'oeil également essayer de l'assister et bien la chose est très difficile parce que tu es obligé désormais de farfouiller dans les viscères et les entrailles j'accepte l'aide du mage cela dit mais même avec l'aide du mage tu es obligé d'aller fouiller dans les entrailles et les viscères totalement froide le corps est là depuis un moment et tu Harry tu distingues que ce sont de très très larges entailles causées vraisemblablement par des griffes et des crocs qui ont achevé la créature celle-ci porte à des crocs qui manquent et à des griffes ébréchées et tu te rends compte que c'est certainement un combat titanesque qui lui a fait rendre l'âme est-ce qu'on sait s'il y a un seul opposant ou plusieurs opposants non l'état du corps ne peut laisser présager de ce qui s'est réellement passé est-ce qu'on pourrait considérer que c'est le même type de blessure que sur les cavaliers mais à une échelle plus grande pas du tout non pas du tout la taille des morsures laisse présager une créature qui est certes moins imposante que lui mais dont l'agressivité est sûrement démentielle en regardant dans les au niveau des plaies vraiment en cherchant c'est des traces de griffure c'est ça des traces de griffure des traces de morsure tout ce qui est poitre et douleur d'avoir été mordu et son ventre le fait qu'elle ait été éventrée suggère peut-être l'utilisation d'énormes griffes près des traces de morsure je vais chercher possiblement des crocs en effet ça m'a l'air d'avoir un cuir épais donc elle a peut-être assez des crocs qui seraient restés coincés dans les plaies pour l'aider à identifier quelque chose j'ai déjà été toi aussi avec ton intelligence tu vas me faire ça donc tu as médecine non médecine va quand même pas tenter sur un monstre donc ça va faire 4D sur du 3+, euh ah non pas érudition 4D sur du 3+, là c'est chercher véritablement 4D sur du 3+, joli très beau succès tu trouves effectivement ce qui semble être un croc de très belle taille tu dirais que c'est un variant assez éloigné de celui de la créature morte que vous avez devant ok j'aimerais faire l'inverse c'est à dire aller regarder les crocs et les griffes de la créature qui est morte voir s'il y a des restes de son opposant et bien grâce à à l'aide du mage qui ne s'arrête pas en si bon chemin tu vas trouver des touffes de poils comment dire marronnâtres euh un poil beaucoup plus drus et de et rêche que celui du fiélon et à l'odeur tu vois un bouc bah 10 fois pire ouais j'ai une question parce que je pense qu'on est d'accord ça met un enfin dans les faits entre guillemets ça met du temps en leur recherche est-ce que je peux me mettre en garde pour éviter qu'on se prend une attaque surprise au cas où oui de base de toute façon je vous aurais pas fait une attaque surprise je constate toujours qu'il y a un gars il y en a deux qui fouillent tu vois regarde moi si j'interviens pas depuis le départ c'est justement parce que je laisse fouler de toute façon j'aurais obligatoirement les demander un jet avant de lancer une attaque d'accord si il y a un autre fiélon qui arrive je pense qu'on va oui alors assez étonnamment alors je dis pas qu'il y en a un mais les fiélons ont un très particulier non non mais je vous rappelle que les fiélons ils ont une spécialité c'est qu'ils ont un troisième oeil et lorsqu'ils arrivent ça vous plonge dans une sorte de torpeur noirâtre et ils peuvent se rapprocher très vite mais c'est pas un fiélon mais il n'y a pas de fiélon autour à part derrière Rudur sur les pôles de Rudur est-ce qu'on voit vu la taille des deux créatures qui se sont mis sur la gueule je suppose que ça laisse des traces autour est-ce qu'on peut essayer de les remonter de trouver une direction dans laquelle l'autre créature aurait été l'évolution permanente de terre marécageuse l'évolution permanente de terre marécageuse fait que tu ne réussis pas vraiment à voir dans la longue durée les traces d'une créature mais surtout tu vas remarquer beaucoup de traces de combat et ces traces du combat sembleraient indiquer que la créature que le fiélon est mort ici au terme d'une lutte qui a commencé ailleurs et tu trouves malgré le temps qui s'est écoulé des arbres quand même cassés des branches à même le sol un peu comme telle Aragorn suivant la trace de Mery et Pipin dans du blé tu arrives à remonter petit à petit la piste en direction d'une colline sur laquelle tu remarques au loin les silhouettes de construction qui sont certainement celles que vous allez devoir atteindre un lointain boulin se dessine sur le ciel de midi avec à ses côtés une très grande bâtisse qui se distingue clairement elle aussi et messieurs c'est sur cette fin d'histoire que je vous propose d'arrêter ici pour ce soir est-ce que cela vous va plutôt que d'aller jusqu'à arrêter juste avant un combat ça serait vraiment drôle je voulais les tuer un chart moi donc voilà non je me dis juste que j'ai pas envie de vous faire arriver de couper juste avant le combat c'est pas intéressant donc merci à vous est-ce que ça vous a plu bah bien sûr ouais ça fait longtemps beaucoup de choses encore à apprendre on commence à se poser des questions alors il faut savoir que littéralement les sérieux The Witcher comme ça j'essaie de les travailler de façon à ce qu'il y ait beaucoup de questions au début c'est normal c'est volontaire et beaucoup de morts pardon c'est pas une critique c'est justement j'aime bien c'est plus des petits scénarios qui vraiment typé enquête avec plusieurs quêtes secondaires et tout vous pouvez ou non faire donc voilà j'espère également que ça vous aura plu donc à ceux qui nous ont regardé ce soir il faut savoir que ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire du The Witcher ce scénario là c'est une réadaptation d'un autre scénario que j'avais prévu pour quelque chose d'autre donc voilà merci à vous ça fera probablement moins de vue mais c'est pas grave c'est un scénario purement et simplement plaisir et merci également à tous ceux qui continuent d'arriver pour Forge puisqu'on est désormais à plus de 50 joueurs volontaires et je sais que d'autres vont arriver dans les prochains jours voilà merci à tous c'est vraiment un truc cool je précise également une chose c'est que Hazard a rejoint les rangs des MJ ah ouais voilà c'est quelque chose ah ouais il savait pas cette chose est à dire donc voilà messieurs je vous souhaite à tous une bonne soirée merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine salut tout le monde des bisous des bisous bye bonne soirée